Bonjour Youtube, je suis Sébastien et vous me retrouvez dans la série 3 où j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que la clim ne clime pas, ça c'est idiot. Mais l'autre problème que j'ai depuis quelques temps aussi, et probablement depuis à peu près aussi longtemps que la clim ne marche pas, parce que j'ai pas fait attention, c'était la clim de cercle en été, puisque madame n'aime pas trop rouler avec, c'est qu'elle ne fait plus start-stop. Donc quoi que je fasse, quand j'arrive à un arrêt, bien que la plupart des conditions soient remplies, elle ne s'arrête pas toute seule. Le bouton start-stop fait comme s'il allumait et éteignait le mécanisme, mais c'est pas le cas. Là vous pouvez le voir, l'embrayage du compresseur de clim n'est pas embrayé, et le ventilateur auxiliaire ne ventile pas, alors qu'il devrait se mettre en route quand on met la clim. C'est la partie des petites subtilités de la voiture. Il y a de la pression dans le circuit, je suppose assez, je ne suis pas certain, je vais l'emmener faire vérifier chez un pro, parce que ça c'est plus compliqué que ce que je peux faire. Il y a un million de capteurs qui peuvent enclencher ou non le démarrage de la clim, l'un d'eux c'est celui-là qui mesure la qualité de l'air, mais il n'a pas l'air en mauvais état, même si le moteur est très poussiéreux, je vous l'accorde, le confinement a laissé des traces. Elle marchait, il y a un truc qui ne va pas, il n'y a pas de fuite, il y a du gaz dans les deux conduits. Donc voilà, j'ai une voiture avec deux pannes, peut-être liées, peut-être pas, il y a tellement de critères pour chacune de ces fonctions qui sont la clim et le stop start, qu'allez savoir. Et je me suis rabattu sur Inpa pour essayer de trouver des codes d'erreur, c'était mon grand espoir. Et ce fut un grand échec, d'abord parce que le système de la clim est tout en allemand, dont j'ai passé plus d'une heure à traduire chaque mot grâce à Google sur mon téléphone pour voir les infos. Et il n'y a rien là-dedans qui justifie qu'elle ne se mette pas en route. C'est le côté pénible, c'est que dans la théorie, si on lui demande, tout va bien. Et en l'occurrence, ce n'est pas le cas, on ne va pas se mentir, puisqu'elle ne climatise pas et que le compresseur n'embraye pas. C'est vraiment le truc, on voit que l'embrayage qui est au centre de la poulie du compresseur de clim ne tourne pas alors que la poulie tourne avec la courant en permanence. Logiquement, quand j'allume la clim, ça devrait s'enclencher. Et le centre devrait se mettre à tourner aussi, c'est un embrayage électromagnétique, on met du courant et flouf, ça se met à tourner. Évidemment, la première chose que j'ai faite, c'est de vérifier les fusibles. Les fusibles vont bien. Pour le stop-start, j'ai aussi vérifié la batterie. A priori, il n'y a pas de problème. Je la remettrai peut-être à zéro, parce que c'est un système débile encore qui évalue l'usure de la batterie pour fonctionner. Mais comme il ne me dit pas batterie trop faible pour stop-start, je ne pense pas que ce soit ça le problème, d'autant plus qu'à partir du départ, au quart de tour à chaque fois, on n'est pas sur le cas d'une batterie faible. A ce stade, je n'ai pas la solution. Je vous laisse profiter des menus in-pack qui plantent régulièrement, que je relance. Donc vous pouvez vous attendre à au moins deux épisodes, si ce n'est plus, sur ce sujet, pour essayer de diagnostiquer la panne et ensuite la réparer si je trouve le problème. En faisant ça, j'ai aussi trouvé un petit bout de durite de Reniflar qui fuit, donc je vais le changer. Mais je ne pense pas que ce soit aussi la cause du problème, parce qu'à moins qu'il y ait un calcul de dépression qui me pose le problème. Bref, c'est une BMW. Je voulais faire ce passage sur Inpa en plus des pannes, pour illustrer à quel point ces voitures sont complexes et à quel point il y a une montagne de possibilités de pannes. Je vais aussi sortir Ista pour tester la voiture, parce qu'Inpa, c'est limite dans les versions qu'on trouve. Surtout qu'avec ce moteur-là, c'est pénible, parce que comme il est distribué qu'en Europe, on trouve moins facilement les fichiers autrement qu'en allemand, et même là, ça ne tente pas parfaitement. Là, vous voyez, je pourrais théoriquement ajuster le nombre de tours, la vitesse du ventilateur auxiliaire, mais ça ne le met même pas en route. Donc, on va jouer au jeu du diagnostic de la voiture, et on va voir ce que ça donne, parce que c'est pénible, que j'aimerais bien avoir la clim quand même, il ne faut pas déconner, même si je n'ai pas la règle d'avoir chaud en ouvre les fenêtres, et j'aimerais bien que le stop-start fonctionne, parce que le bruit du diesel au feu rouge, ce n'est pas ce qu'il y a le plus charmant. Voilà donc où j'en suis. Je suis très agacé, ça me gonfle qu'il n'y ait pas de code d'erreur, mais ça montre aussi que le système n'est pas complètement infaillible. On n'a pas toujours un code d'erreur pour les problèmes, même sur une BMW. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, et que vous suivrez le reste en vous abonnant et en la likant, et puis si vous avez des questions, des remarques ou des conseils, ou même une solution, les commentaires sont là pour ça.